Robespierre est analysé avec une certaine justesse, tout d'abord une justesse physique. La représentation de Robespierre puise à la fois dans des portraits que l'on peut trouver du personnage, notamment au musée du Carnavalet à Paris, qui est le musée de la ville de Paris, d'une fort belle prestance, avec quelques éléments sur son visage, démontrant une forme de vérole qu'il aurait contracté beaucoup plus jeune. Le jeu prend ce principe de faire un contrebalancement avec une personne atteinte de ce mal, mais en essayant de ne pas tomber dans une monstruosité du personnage, notamment sur son masque mortuaire réalisé par Madame Tussaud. La présentation du personnage par cet aspect très marqué par la vérole suscite de nombreux commentaires, et notamment d'historien. Une fois mort, il paraît peu étonnant que les autorités qui l'ont sacrifié et qui se sont débarrassées de lui, cela paraît étonnant qu'ils aient voulu conserver une trace physique du personnage en moulant son visage.